Le train, c'est le coeur de Lac-Mégantic. C'est ce qui a fait vivre aussi Lac-Mégantic, en bonne partie, mais le train, on vit avec depuis toujours, on l'entend, on l'entend presque plus, tellement on est habitué. Il croise la ville à 6 ou à 7 reprises, je pense. En passant, pour se rendre à l'école, on est obligé de passer par-dessus le train parce que sinon, on arrive en retard pour retourner à l'école. Ici, là, le coeur du centre-ville, quand il existait toujours, c'était votre terrain de jeu. Bien, c'est sûr, c'était tout près, c'était le vélo, c'était la marche, c'était le patin à roulettes, tout le monde circulait là, c'était l'épicerie, la SAQ, tout, tout, tout était là, les amis, les magasins. La rue principale a beaucoup changé, mais la rue qui était parallèle à la rue principale, qu'on appelle le boulevard des vétérans, était aussi très, 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 très chargé de magnifiques maisons, de magnifiques terrains. La maison d'enfance, c'est là, le train, l'essence, c'est juste derrière, c'est juste de l'autre côté. Regarde, on se rapproche de Kelly, et là, direct devant, la maison au bout, la maison blanche, cette maison-là blanche, elle est encore là, juste à droite, où il y a un bloc, il y avait deux maisons à cet endroit-là. Puis ça, c'est parti avec le train d'essence de feu dans l'incendie. La maison de Hervé Lemieux puis Lise Vachon, il faut comprendre que le pétrole, là, ça explosait, puis les trous d'homme, ça passait dans les canaux, puis les trous d'homme explosaient aussi, là. L'eau est en feu. Ah oui? Ah oui, le pétrole flottait, il était enflammé. On est partis en bateau, on se promenait ici en face, puis tout était en flamme. Ah! Puis là, ça explosait, puis ça explosait, puis ça explosait. Complètement fou. Ah, c'est complètement fou. Tu te promènes ici maintenant... Pas nécessairement, mais disons que ça a eu une transformation. Mais c'est rien, la transformation. Ah, je le sais. Mais tu sais, j'imagine mon quartier d'enfance. Moi, je peux y retourner quand je veux, je le vois toujours. Il existe encore. J'y vais pas nécessairement, mais tu sais, c'est comme... Mais moi, ça me fait rien. Ça me fait tellement rien, Renée, parce que... Parce que c'est rien, ce qu'on vit, nous, par rapport aux endeuillés, je veux dire. Oui, puis on se remet tout, on le sait. Qu'est-ce qui fait qu'on se remet tout, c'est le temps. Alors, on n'oubliera jamais, ça va toujours rester une importante tragédie, mais... Mais on se remet. Regardez tout ce qui s'est fait en 10 ans. Dans 10 ans. Peut-être que le trou paraîtra plus. ... ... ... ... ... ... ... ...